Avec ses 18 mètres d'envergure, le drone patrouleur a fière allure ici au Salon du Bourget. Un programme conduit par la Direction Générale de l'Armement qui a réalisé il y a quelques jours son premier vol de qualification à Istres sur le centre de DGA Essai en Vol. Au programme notamment, la démonstration des performances de sa boule optronique, une caméra capable de voir à plusieurs kilomètres. Nous avons donc un système qui nous permet d'avoir à la fois des images dans le domaine du visible et de l'infrarouge, avec en plus des fonctions laser, comme la télémétrie, l'illumination ou la désignation laser, mais également des fonctions de type radar qui, elles, sont embarquées sous les pommes de l'avion et qui permettent de faire de la détection d'activités et de la remontée d'images. Ce drone patrouleur sera livré à l'armée de terre et avant la fin de l'année, il apportera aux forces françaises une très nette supériorité tactique. 14 heures d'autonomie sur un rayon d'action de 150 km autour de sa station-sol. Un poste de commandement dédié qui permet de recevoir les informations du drone et de lui envoyer des ordres en temps réel. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est quand même un système multisenseur, donc quelque part, je ne suis plus dans l'adjectif, je suis vraiment dans la dénomination, c'est un couteau suisse. C'est un couteau suisse qui nous permet, encore une fois, d'amalgamer un ensemble d'informations pour se faire une appréciation de la scène et de la situation. Un premier système sera livré à l'armée de terre avant la fin de cette année, à savoir cinq drones et deux segments sol. Trois systèmes seront livrés dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025.